Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboïd. Bon, une conversion de map plutôt lente, on est au patch 37.4 qui vient tout juste de sortir. On a pas mal de petites nouveautés, alors énormément de corrections de bugs, par exemple le craquement qu'on entendait dans le sol qui avait l'air intempestif a été corrigé. Et vous avez aussi la recherche, je vais essayer de vous montrer ça, j'espère que ça marche. Alors même si la recherche ne fonctionne pas en hiver, je pense que l'interface sera quand même opérationnelle. Non. Allez, pour faire plaisir. Oui, si, c'est bon, vous l'avez là. Alors en fait, maintenant, quand vous faites une recherche, vous avez une petite interface qui vous permet de sélectionner ce que votre personnage doit conserver. Donc je vais vous montrer ça. Donc avant, on faisait rechercher ça recherché. Et maintenant, voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez garder. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, là, à mon avis, j'ai chopé que de la pierre, voilà, c'est ça. Et donc, ben voilà, ça permet d'éviter de se charger en choses inutiles. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, on a ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, on va aller chercher à manger. On va aller chercher à manger avant d'aller mettre à exécution notre plan. Bon, je suis déjà fatigué. J'ai souvenir que j'avais fait le pitre. Bon, si je mange ça, je vais choper la ch'touille. Est-ce qu'on a des balles ? Oui, on a des balles. On a ça. Qu'est-ce que j'ai comme balle ? Je crois que je vais prendre celui-là. Le varmint. Ça va être plutôt cool. Par sécurité, je vais prendre un pompe aussi. On va s'équiper un peu. Le varmint, je ne me souviens jamais. C'est celle-ci. Allez, hop, on prend tout. Et puis, on va se prendre deux boîtes de pompe. Ça sera très bien. Ça nous permettra de nous frayer un chemin au milieu des aides si besoin. La masse, je vais la laisser ici. J'ai préparé à manger. Ensuite, on ira dormir un petit coup. Et ensuite, on pourra procéder à la purge. La purge des zombies. J'ai deux marmites. Je vais en poser une. Je vais même en remplir une deuxième. On va se faire l'autre petit repas qui va bien. Il est 16h. J'irai bien mettre... Je vais aller mettre des choses dans les pièges aussi. On va en mettre une. Alors ça, je garde pour les pièges. Oui, ça, je vais garder pour les pièges. J'en ai pris combien ? J'en ai pris trois. Très bien. Alors, on va se faire une soupe avec nos tomates. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans ? On a des pommes de terre aussi. On va essayer de ne pas la laisser brûler celle-ci. Ça serait pas mal. Est-ce que je n'ai pas des nouilles à mettre là-dedans ? Ah, vous voyez, j'ai encore des... Ah, génial, j'ai des brocolis. On va pouvoir se rajouter double dose de brocolis là-dedans. Oh, 78, ça, ça va faire du bon, ça. Tac. Oh oui, ça, ça va nous faire une bonne soupe qui va bien, ça. Ok. Vous avez vu ça ? Une soupe à 101. Ça m'est déjà arrivé d'en faire des... Des plus nourricières que ça. Mais là, on commence à être sur de la soupe... Franchement, pas mal. On est même franchement sur du plutôt super bon. Petit coup de vitamine. J'ai normalement des carottes sur moi. On va faire un petit chute... Un petit chute de vitamine, histoire... De ne pas être trop d'équerre. Ok. Alors, on va aller s'occuper des pièges. Avant la nuit, comme ça, on va pouvoir se récupérer un peu de nourriture fraîche. Ok. Ok. Ok, d'accord. On a du monde ici. Notre purge sera une bonne idée, je pense. On ajoute des carottes à celui-là. On va faire aussi le suivant. Je crois qu'on en avait... Je me demande si on n'en avait pas trois par là. Je ne me souviens plus où c'est. Où ? Toi ? On va se méfier comme ça. Il faut se méfier quand même dans les bois, parce que pour peu que vous soyez sur un zombie un peu rapide, il peut vous sauter à la gorge. Voilà, on a placé toutes les carottes. Ouais, ça devait être... Le bruit, ça devait être moi. Pourquoi je suis lourd ? Parce que j'ai tout un tas de... J'ai tout un tas de bêtises sur moi. Ouais, bon, j'ai surtout le... J'ai surtout ma marmite. Ma marmite qui prend du poids. Tac, très bien. Je vais faire une pause animaux, comme d'habitude. Et on est de retour. Ok, alimentation des pièges. Ça, c'était important. Je vais faire un petit check du jardin. Je crois qu'on a les... Allez, on a toutes les carottes là qui sont prêtes, vous voyez. Celle-là. Là, on a la... On a la dose de carottes. Je pense. Je pense que je vais me récupérer. Le point d'agriculture qui va bien. On va pas sûr. Pas sûr du tout. J'ai bon espoir, mais je ne pense pas. Un petit arrosoir. J'en ai pas un de plein, là ? Non. Si. Tac. Je récolte, je remets, je préfère en avoir de trop que pas assez. Celui-là, ouais. On voit l'apparence, hein. Quand il est comme ça... C'est que c'est prêt. Tac. Tac. J'arrose à 80. Normalement, c'est suffisant. Voilà. Et celui-là. En voyant, on n'a pas pris le point. On doit quand même pas être loin de la vérité, ouais. Allez, hop. 40. On a les choux qui vont pas tarder à donner. Il y a ceux-là aussi qu'il faut surveiller. Ouais, non, c'est bon. Ça ne s'agirait pas de laisser crever. Oula. C'est bien. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Les choux, je préfère les arroger toujours un peu plus. Déjà parce que ça bouffe beaucoup d'eau, je pense. On a un animal au-dessus. Ça, on vient de le faire. On va le faire. Ah mince, il y a un milieu. Est-ce que j'ai ce qu'il faut, là ? Fongicide. Nickel. Petite phase de traitement. Ouais, 22. 22, bah hop, c'est 25. Yes, c'est un super. Celui-là aussi, du coup, il est malade. Alors, je me demande s'il n'aurait pas été contaminé. Vous voyez, par cette plante-là, peut-être. C'est fort possible. Vous voyez, on a replanté toutes les carottes et on a encore des carottes. C'était celui-là. Ouais. Nickel. Bon, allez, on ne va pas faire plus longtemps. Ça, je vais laisser là, vu qu'il est plein. Ouais, 17 carottes. On commence à être plutôt pas mal à ce niveau-là. Je vais ranger le déplantoir. Alors, je vais laisser l'animal dans le piège. Je pense que c'est lui. Non. C'est celui-là. Celui-là, vous voyez, il y a un oiseau. Donc ça, c'est plutôt cool. Oui, je suis hyper chargé parce que j'ai 50 milliards de carottes sur moi. Vu la quantité qu'on a, ça ne serait peut-être pas idiot de se faire un bocal des bocaux de carottes au cas où. Bon, en tous les cas, ça ne sera pas pour tout de suite. Je vais garder ma soupe sur moi. Allez, hop, dodo. Dodo. On va avoir une journée agitée demain matin. Il est glacé. Là, c'est la marmite d'eau. Ce n'est pas grave. Je vais allumer un petit feu pour me réchauffer. Ok. Ah, j'ai le fongicide sur moi. Je vais aller reposer en bas. On va aller checker les pièges. Et ensuite, on ira s'occuper d'attirer les zombies dans notre petit bûcher. Histoire de leur faire le coucou. Bon, les carottes n'ont pas donné. On aura d'autres occasions. J'ai pris un briquet. Remarquez, on ira peut-être checker les pièges après. On va aller checker les pièges après. On va commencer par aller allumer un peu notre petit incendie. Alors, j'espère que je ne fais pas ça trop près de la base. Ça, on verra ça après. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des bûches. Histoire d'alimenter quand même les feux. Parce que les feux... Ils ne vont pas brûler tout seuls. Tac. Là, on en a mis une. Une bûche, ça va brûler pendant une heure. Ça devrait nous suffire, je pense. Et là-haut, on doit encore avoir des bûches. Ouais, nickel. On en a plein. Je pense même qu'on va se permettre de prendre celle-là. Allez, une petite bûche pour celui-là. On va en remettre un ici. Tac. 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 Magnifique. Alors, est-ce que je n'ai pas des bûches qui se baladent ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je vais me faire des petites cordes de drap par sécurité. Ça serait balot de se retrouver. J'ai des clous, c'est bon. Ok, super. Allez, hop. Allumage. Et ensuite, on va faire du bruit. C'est ces balles-là, j'espère que je ne me suis pas planté de balles. Le varamint, je ne l'utilise pas beaucoup. En tout cas, pas souvent. Ouais, c'est bon. Allez, hop, un petit allumage de feu. Pourquoi je suis chargé comme un mulet, moi ? Parce que j'ai les cordes de drap. J'ai les cordes de drap, gogo. Ah, ce n'est pas bon, ça. Je n'aime pas te charger comme ça. Allez. Ça ne va pas être bien, glorieux. Oh, pleine tête. Je vais baisser ce truc-là. Ah, je vais baisser ce truc-là. Vous voyez, je ne suis pas bien sûr que... Je ne suis pas bien sûr que de l'étage, on arrive à en avoir tant que ça. Si je rentre à l'intérieur... Je ne suis pas sûr qu'on arrive à les avoir par la fenêtre. Par contre, je n'aime pas trop ça. Vous voyez qu'ils partent par là-bas. On a quand même notre base. Bon, on n'a pas l'air d'avoir notre monde. Je dois vous avouer, je m'attendais à plus que ça. Ah, remarquez. Bon, remarquez, on a pas mal de monde. On a pris un point de visée. Ça, je prends. Le personnage commence à passer au flippomètre. Ouais, bon, on a du monde. Alors, je vois que ça brûle là-bas. J'espère que ça ne va pas brûler trop loin. Alors, les personnages, quand il est paniqué comme ça, mettent plus de temps à recharger. On les entend brûler dehors. Touché. On les entend décéder. Ah, je crois qu'on est au bout du fusil. On va savoir faire une petite série. On va le recharger à l'intérieur, histoire qu'il déstresse un peu. Ça commence à mourir. Bon, il y a un truc que je n'aime pas trop, par contre. C'est que je l'ai foutu le feu en face. Ça, ça ne me plaît guère. Oh, plein de têtes. Bon, visiblement, ça décède doucement. Alors, il faut que je me méfie parce qu'ils ont... Ils ont retiré la corde de drap. Ici, vous voyez, ils ont tiré dessus. Alors, je pense qu'il y a une distance. Ça, c'est des explosions. On va se boire un petit coup de... On n'a pas eu tant de zombies que ça. Je suis vraiment une pine en tir, moi. Ah, ils m'ont brûlé ma... Ils m'ont brûlé ma... Bon, ben, la zone n'était pas... La zone n'était pas hyper peuplée. Alors, tous les tas de cendres, c'est des zombies. Je pense qu'avec le Varmint, il faut être beaucoup plus loin que ça. Il faut être beaucoup plus loin que ça, je pense, pour les avoir. Ils m'ont brûlé à côté, là, vous voyez. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas me détruire ma haie. Bon, le Varmint, c'est pas mon truc. Le Varmint, c'est pas trop mon truc, en fait. Moi, j'ai tendance à rester quelqu'un de plutôt classique. Le fusil de chasse, c'est plus cool. Allez. Les cartouches sont là. Déplacement de Marmite en milieu hostile. Voilà. Les amis, j'aimerais... J'aimerais que vous restiez dans la zone qui vous est consacrée. Alors, je ne sais pas lequel des fusils est le plus bruyant, en fait. Je ne sais pas du tout. Je vais aller voir si... Si par là, il y a du monde. Non. Non. Par contre, ils m'ont foutu le feu à la maison en face. Ça, c'est pas cool du tout. On a un premier feu. Un premier feu qui s'est éteint, là. C'est celui où j'avais mis une seule bûche. On va juste aller voir par là. Si ça n'a pas trop brûlé. Non, c'est bon. On va y... Ok, on va se finir les survivants. Eh bien, écoutez, je m'attendais à un petit peu plus de monde que ça. Mais je pense que cet endroit sera consacré aux purges. Allez, vite ! Au pire, là, ça, c'est pas bon parce que je suis hyper chargé. Et je commence à être un peu fatigué. Ok, lui, il est mort. Voilà. On a des retards de terre qui sont arrivés. Il faut toujours qu'il y ait des retards de terre. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de trop qu'il y en ait qui se baladent dans le coin. On a des cigarettes. On a des cigarettes. C'est en train de prendre chez les voisins. Bon, bah dites-moi. Mon personnage est fatigué. Ça serait pas mal que je le repose un peu. Et mécaniquement, regardez, vous avez tous les retards de terre qui sont là. Qu'est-ce que vous fichez, là ? Allez, sortez de la maison. Je crois qu'il pleut, en plus. On va essayer de les faire passer dans le feu. On va essayer de manœuvrer un peu la petite compagnie, là. S'ils pouvaient me faire un deuxième passage dans le feu, ça serait impeccable. Oh là, la bonne averse. Je suis trempé. Allez, les amis, il faut brûler. Allez, on brûle. Mon personnage n'a plus de niaque du tout. Et il est trempé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop là. On les abrène dans la maison. Je vais aller me mettre au sec. J'espère qu'il n'y en a pas par là. Débrouiller. Bon, apparemment, non. Vous voyez, je ne vois pas de cendres. Très essoufflé, il peut à peine courir. Allez, on va aller tout de suite. Probabilité d'attraper froid. Ça, ça pue. Ça pue énormément. À mon avis, je vais choper froid. On va allumer le deuxième feu de la journée. On va ajouter des branches d'arbe. Ok, je suis juste mouillé. Ok, super. Eh bien, écoutez, mes amis, je vais me reposer un petit coup. Eh bien, mes amis, on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'au prochain épisode, on en profitera, vu qu'on a fait un petit peu diversion, on en profitera pour aller checker les pièges, voir si on a réussi à attraper des animaux. Et il va falloir quand même qu'on contrôle cette cuisson de zombies. Déjà parce qu'on n'en a pas vu beaucoup. Alors, soit ça veut dire qu'il n'y en avait tout simplement pas beaucoup, ou soit ça veut dire qu'ils étaient plus loin, ils n'ont pas entendu. Donc, il faudra éventuellement s'organiser un deuxième bûcher. Bon, je pense que vous avez plus ou moins pigé le principe. Est-ce qu'on aurait pu faire ça sans la petite passerelle ? Si peut-être à voir. En tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce, à partager et à commenter, et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut ! Sous-titrage ST' 501